OK, Caro, pour faire une bonne impression, il ne faut pas que tu sois trop intense. OK. Je suis vraiment contente de me joindre à la chaîne de Retour vers le Rétro. Là, je sais qu'on ne se connaît pas beaucoup, mais je veux dire, on va vraiment avoir du plaisir ensemble. Mais du plaisir consensuel, comme je veux yank, si tu veux yank. Ça, c'était peut-être un peu intense. Donc, pour ma première vidéo, je voulais me présenter, mais je ne veux pas me présenter juste comme ça, moi, la personne que je suis là. C'est plate, tu sais, je suis là. Que j'avais le goût de faire avec vous autres, pour ma première vidéo, c'est de me présenter, mais de présenter la jeune adolescente que j'étais dans les années 90. Catégorie numéro 1, mon style vestimentaire. Dans les années 90, mon style, c'était que j'en avais pas. La seule affaire que je me souviens, et ça, c'est terrible, tu vas me dire, c'est que je portais des tuques, tu sais, des tuques lutins l'hiver. Tu sais, les espèces de tuques lutins. Ouais, ça, ça, je pense que ça a brisé l'âme de plusieurs. Deuxième catégorie, le décor de ma chambre. C'était spécial. Je me souviens que sur mon plafond, j'avais collé des posters de Freddie Prinze Jr. Et il y avait aussi des posters de Josh Arnett. Troisième catégorie, la musique que j'écoutais. Je me souviens que mon album fétiche, quand j'étais plus jeune, c'était « Dehors novembre des colloques ». Dommage que ça ait représenté le désespoir d'un homme, là, ça, c'est ça, c'est triste. Soyez donc à l'écoute de vos amis, hein. Appelez-les pour leur dire que vous les aimez. Puis s'ils répondent pas, bien laissez-leur un message sur leur répondeur. J'aimais aussi Kevin Parent. Mais ça, je pense que j'aimais Kevin Parent parce que mes parents aimaient Kevin Parent. Toi, t'es dans toute. Il y avait aussi un album que j'aimais beaucoup. C'est l'album de Nancy Dumais. Tu sais puis c'est quoi le nom de l'album? Elle de carton, ange de carton. Elle était sur le site de même. Elle était de même. Là, il y avait comme des ailes, là, en arrière, en carton. Maman. J'ai jamais eu besoin qu'on me tienne la main. Quand tu as traversé le désert La lune monte Et moi, je tombe Ah oui, Marie-Carmen. Catégorie numéro 4. Les collations que je mangeais dans la cour d'école. Ce que j'aimais faire avec mon rouleau-fruits, je le pliais, je le roulais. Là, je me faisais des moustaches de rouleau-fruits. Quand je revenais de la récré, c'était malade. J'avais une moustache qui commençait turquoise puis qui finissait rouge aux fraises. C'était incœurant. Les ramens. Mais ce n'est pas tant le ramens en tant que tel que je me souviens. C'est plus l'espèce de légende urbaine autour du ramens. Mais il y avait une espèce de rumeur qui disait que si tu mangeais des ramens, il ne fallait pas que tu boives de l'eau après parce que l'eau, ça allait faire grossir les pâtes dans ton estomac. Puis là, tu pouvais mourir. Parce qu'on avait entendu parler qu'il y avait un petit gars en Oregon que ça y était arrivé puis qu'il était mort. Mais finalement, ce n'était pas vrai. Mais nous autres, on ne savait pas. Donc, on mangeait des ramens puis on buvait de l'eau quand on savait qu'on allait dans un cours de maths. On était brillants. Il y a une chose dans la cour de récré qui m'a été enlevée abruptement, comme ça, sans avis, les ficellos à la pizza. Puis là, tout d'un coup, pouf, ils nous ont enlevé ça. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait les pizzas au McDonald's. Ils nous ont enlevé ça. Fine. Mais là, après ça, ils nous ont enlevé les ficellops. À quoi vous pensez? On a un état mental à garder. C'est fragile quand on est adolescent. Je suis outré. Cinquième catégorie. Les films et les émissions que j'écoutais quand j'étais plus jeune. Le film que j'ai écouté et que j'ai réécouté à l'en user la cassette, c'était Never Ending Story. En français, l'histoire s'entend. Sébastien! Après you! Tu sais, une histoire qui fait du sens. Back to the Future, qui a marqué mon adolescence aussi. Jaws. Les dents de la mer. Il faut être prudent avec les films qu'on montre à nos enfants. J'ai comme développé une phobie des requins. On ne peut pas aller nager dans plus que deux pieds de dos. C'est comme... D'un coup que... Non, Dawson. Je sais que j'avais dit que peut-être que oui, que ça me tenterait, que peut-être que j'allais décider que ça allait le faire, mais je pense que ça ne le fait pas. Je vais juste... Je m'excuse pas si, mais je vais sortir par la fenêtre. Dans les émissions québécoises que j'écoutais, il y avait Télépirate. J'ai tellement aimé Télépirate. Bravo pour ça, Canal Famille. C'était parfait. On va se le dire, Élise Marquis était bonne là-dedans. Mais Élise, qu'est-ce que t'as fait? T'étais là. Ma chum. Body. Qu'est-ce que t'as fait? Bon, il y a Christian Bégin qui s'en est bien sorti, tu sais. Mais je pense que s'il boit autant de vin aujourd'hui, c'est parce que lui aussi, il est triste de qu'est-ce que la carrière d'Élise Marquis est devenue. Pour ceux qui ne se rappellent pas de qui était le troisième animateur de Télépirate, Roulement de tambour, Son nom était Carole Cassista. Carole, t'es rendu où? Avec qui? Comment? Non, pas vrai, on s'en fout. Continue ta vie. Tout est correct. Dernière catégorie, les jeux qui ont marqué mon enfance. T'es un vrai jeu d'adulte. Tu sais, t'es dans le temps où il fallait que tu recommences au complet quand tu mourrais. C'est pas parce que t'es un enfant qu'on va te laisser des chances. Ce jeu était Circus. Un petit gars qui est sur le dos d'un lion. Déjà là, tu vois qu'il a réalisé ses rèves, OK? C'est un modèle. Qu'est-ce que tu veux de plus? Super Mario Bros. Et tu sais, dans ce temps-là, t'avais pas d'Internet. Tu pouvais pas aller chercher le code pour trouver la petite flûte de pain. Quand tu le trouvais, quand tu tombais ici, là, t'étais un héros, comprends-tu? T'avais le droit de manger une rangée au complet de Oreo à toi tout seul. Donkey Kong. Troisième monde, le deuxième tableau. C'est une espèce de petit chariot. Je suis morte souvent là-dedans, mais pour une raison qui m'échappe, j'ai quand même vraiment trippé, recommencé et recommencé encore ce tableau-là. C'est pas mal ce qui fait le tour de la préadolescente que j'étais dans les années 90. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé le vidéo. Et évidemment, si tu te sens mat, tu peux le partager, tu peux en parler à tes amis. Et si c'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne de Retour vers le Rétro pour être sûre de ne manquer aucune des autres vidéos qui va sortir. Laissez-moi savoir aussi s'il y a des choses qui ont disparu, qui vous ont vraiment écorché le cœur, comme pour moi, les ficellos à la pizza. Et pas très loin derrière, la carrière d'Élise Marquis, d'ailleurs, ça, ça me peine encore. Bye, les nostalgiques! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada